et bonjour mes amis bonjour bonjour donc petite vidéo en live pour vous montrer aussi et ça je vous l'avais dit dans une vidéo que je vous montrerai d'autres fours pour faire le bois donc vous voyez vraiment c'est pour faire du charbon et là c'est une autre histoire alors vous avez vu qu'il y avait un four un dôme et ici c'est carrément dans la terre c'est à dire qu'on va creuser un trou non pas avec une pelleteuse mais tout à la main et on va faire une cuvette dans cette cuvette là on va les mettre de l'étuve de la peau qui reste de du riz on va faire on va étaler ça on va mettre du bois qu'on va couper donc on va sélectionner notre bois ici là bas ici ici d'après on ira voir d'autre côté de ce fait une fois le bois il est mis on va encore mettre de l'étuve de riz donc vous voyez ça sert beaucoup à faire beaucoup de choses donc je vous montrerai un peu ce que c'est il n'y en a pas il n'a pas ici peut-être là bas on verra et une fois qu'on a mis ça on va faire des cheminées une cheminée là bas donc c'est les cheminées cheminées de fortune on fait ça avec du béton je vais vous montrer une ici une là bas et voyez le il y en a une font là bas donc une deux trois quatre et dessus là vous voyez le quai rond il ya aussi un trou mais celui là on va on va le boucher une fois que les cheminées sont mises et que dessous il ya tout ce qu'il faut on va remettre la terre par dessus on va allumer mais avant de mettre la terre on va bien 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 voir si tout est en place on va allumer le feu et on va laisser pendant trois quatre jours donc ici il m'a dit quatre jours voilà donc ce qu'on va faire après vous de ces quatre jours regardez la fumée vous de ces quatre jours on va déterrer petit à petit ce trou là et on va arroser on va arroser le charbon de bois pour plus qu'ils brûlent bien entendu et après on va en faire des sacs et on va vendre ces sacs ça va être super voilà donc regardez avec quoi on fait acheminer des morceaux de béton comme ça et ça suffit voilà on va aller voir là bas de l'autre côté donc je vais faire des petits live parce que je suis en train de faire aussi en même temps du drone je suis venu faire du drone à côté du lac je fais des essais toujours des essais donc là aussi nous allons avoir du bois alors ils se mettent à plusieurs à venir ici à faire justement du charbon de bois c'est pour ça qu'on en manque pas il y en a tout le temps tout le temps dans tous les villages de partout il y en a là regardez là c'est fini on a arrosé et là après on va déterrer et on va récupérer le charbon de bois donc vous voyez vous voyez tout se passe en merveille on va aller voir la petite maison certainement on va aller voir les buffles aussi s'il y en a des fois il y en a pas dans ça c'est la maison du papy regardez il vit ici son lit est là il ya tout ce qu'il faut ici son meuble là bas voilà son petit lac à poissons ici le grand lac bien entendu où il peut aller faire du poisson il ya son éperbier ici à son il ya tout ce qu'il faut au radé au radé et là il va couper des herbes pour le vendre il va avoir aussi les buffles sont là bas mais ça va faire du bruit il ya quelques buffles ici c'est les siens voilà ils sont là bas c'est piment il ya tout ce qu'il faut ici pour être bien pour être bien le top 50 et oui c'est sa maison bonjour à tous et à toutes donc vous voyez ici on se prend pas la tête on fait il y aura pas de serpents les serpents ne viennent pas si vous les dérangez pas voilà donc voilà un petit peu voyez il est confiné ici dans la nature et oui donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer là maintenant on va changer d'endroit je vais essayer d'aller chez ma copine qui fait des dates peut-être un tour de drone là bas sinon je vous ferai une petite vidéo live si elle y est nous expliquera un petit peu ce qu'elle fait et tout donc voilà sinon tout va bien on est heureux on vit on mange poisson voilà il ya tout ce qu'il faut ici les légumes nickel ici au drône j'espère qu'on les verra j'ai j'ai filmé les deux pêcheurs qui avait ici mimimi à moto à maman je vais vous amener voir un peu la pêche à l'épervillé pas d'eau comme et un bah moi pour j'avouer une laine allez je retourne à la vidéo allez je vous montre ça donc l'épervillé on va voir s'il a du poisson donc il ya beaucoup de pêcheurs en ce moment qui viennent ici pour quelles raisons c'est que on va mettre à sec ce lac mimi il ya beaucoup de pêcheurs qui viennent ici tous les jours parce qu'on va mettre à sec ce lac et on va le recreuser voilà ils sont en train de faire les chemins qui mène à ce lac là jusqu'au village de banponoï voilà je vous dis tout 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 donc on refait le chemin en béton et je me mets de ce côté vous allez voir un peu il faut avoir le coup bien entendu gros bisous maman maman d'amour moi viendra pêcher avec nous allez il ya un coup à prendre quand même mais c'est vrai que toute la journée avec les pervillés comme ça avec les pervillés comme ça c'est vrai que c'est quand même dur c'est quand même dur mais il aime ça alors cette personne là je la connais très très bien en plus de sa pêche qu'est ce qu'il fait il circule avec sa femme il circule avec son petit sa petite voiture et il va dans toutes les maisons acheter le plastique acheter le faire pour après revendre mais j'ai choisi j'ai choisi j'ai dit mais dans ces heures là il va bien sûr l'avoi bien sûr la la rivière de l'arrivée de l'ai dit on lui n'est ce n'était pas l'est pas l'est pas l'est pas l'est pas l'est pas l'est pas d'autre Donc je lui disais, il va dans tous les villages avec sa voiture et il va sillonner tout ça et il achète le plastique, il achète un peu tout et après il va vendre ça dans les grands lieux où on récupère tout ce qui est recyclable. Donc c'est vraiment un grand travailleur, surtout que cette personne-là, il touche à tout, l'électricité, plomberie, il fait tout, en plus que le pêcheur. Donc voilà un petit peu ce que j'ai filmé avec le drone, c'est un petit lac qui est derrière notre village où vous viendrez avec moi, vous viendrez voir les buffles se baigner dans ce lac-là. Voilà, ce lac-là est juste fait pour les rizières, c'est-à-dire qu'avec les pluies, ça va monter, en espérant qu'il pleuve un petit peu. Une fois que c'est haut, s'il nous faut de l'eau, on va puiser dans ce lac-là pour irriguer toutes les rizières qu'il y a tout autour, parce que tout autour, il y a des rizières tout autour, 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 autour. Voilà. Donc le petit village de Banponoi, de Banponoi, de Banponoi, de Banansao, est vraiment entouré de rizières. C'est pour ça que je vous dis, mon petit village est vraiment un coin de paradis, un paradis tout vert. Quand vous venez au mois d'août, juillet, septembre, octobre, tout est vert. Et franchement, c'est vraiment un grand bonheur de prendre la motobaye et d'aller sillonner dans les rizières, ou alors carrément à pied, faire des belles promenades à pied. Et ça, franchement, toutes les personnes qui sont venues à la maison, ils se sont régalés de faire des promenades, même les enfants. Eh oui, eux qui ne marchent pas, qui sont tout le temps vers leur téléphone, eh bien justement, ils ont pris des belles, belles photos, et ils ont même travaillé dans les rizières. Eh oui, avec les paysans de Banansao. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais circuler dans un autre endroit. Je vais voir. Je vais vous faire encore des petites images avec le drone, et aussi en live. Allez, sur ce, partagez la vidéo. Ça va faire du bien aux gens de voir la nature, et surtout de voir un autre pays, le pays du sourire. Même avec le coronavirus, on a le sourire. Allez, sur ce, gros bisous. À très bientôt.